Cécilia nous a rejointe présidente de l'association les secrets de la nature alors on va parler un petit peu de cette association là mais on va aussi parler de l'événement qu'il faut pas manquer ce week-end se soigner avec les plantes de notre territoire c'est on parlera de la lactofermentation alors le mot il est un petit peu compliqué ça peut hérisser les cheveux mais bon on va quand même en parler parce que ça va être le sujet on précise quand même que cet événement il a lieu pendant le festival de taux ce week-end exactement oui on a proposé cet événement là pour sensibiliser le grand public à l'utilisation des plantes comment se soigner aussi avec les plantes et par l'intermédiaire aussi de cette thématique on a évidemment la lactofermentation qu'est ce que c'est exactement la lactofermentation pourquoi c'est important comment on peut l'utiliser et l'idée c'est de pouvoir redonner de l'autonomie en fait au grand public qu'il puisse apprendre à le faire et ensuite le refaire chez soi et l'appliquer assez facilement oui alors c'est des sujets qui marchent très très bien on va dire ainsi vraiment une période où tout le monde est attentif un petit peu à tout ça on va parler bien sûr de sept deux mots sur l'association les secrets de la nature dit nous tout alors c'est une association que nous avons développé en 2019 avec donc un ami qui s'appelle brise cormier d'une petite structure et dans cette structure en fait on a élaboré tout un tas de d'ateliers d'animation et propositions qu'on fait également en termes d'accompagnement pour les collectivités où on propose en fait différents types de projets qui sont justement liés à la découverte à la sensibilisation de notre environnement par l'intermédiaire de l'utilisation et la reconnaissance de plantes sauvages et comestibles comment on les transforme pour pouvoir se soigner cuisiner avec teindre avec enfin on a énormément de possibilités avec l'utilisation des plantes sauvages et comestibles et alors toi ton vrai métier c'est quoi alors originalement moi j'ai une je suis d'une formation en fait en ingénierie aquacole et donc je suis rentré ensuite à l'école des mines pour pouvoir développer un projet que j'avais sur de la production de spiruline et c'est là où je me suis spécialisée en microbiologie et je me suis aperçu en fait que voilà la nature a de grands secrets qui pourraient être vraiment mis à disposition sur le grand public et j'ai décidé en fait de trouver un axe qui me permettait de sensibiliser et vulgariser on va dire tout le tout ce côté scientifique qui peut être très inaccessible et de se réapproprier un savoir ancestral qui voilà depuis depuis les temps anciens depuis l'Egypte comment à partir de la période gréco romaine on a utilisé la médecine on a utilisé les plantes et de faire cette fusion en fait avec la microbiologie actuelle et voilà de pouvoir le proposer au plus grand nombre alors on va revenir sur le sujet qui nous intéresse puisque c'est ce week-end si les gens ils veulent venir découvrir la lactofermentation je suppose que de 18h à 23h qu'est ce qui va se passer pour donner une idée un petit peu aux gens sans tout dévoiler mais bien sûr il va peut-être y avoir quoi il va y avoir quelques recettes il va y avoir une explication globale sur cette thématique exactement il ya une présentation où on va développer un petit atelier pour que les gens puissent s'approprier le savoir comprendre comment la lactofermentation fonctionne par différents types de procédés simples l'idée c'est qu'ils puissent justement à la fin d'un petit atelier rapide pouvoir devenir autonome et refaire ensuite la recette chez eux d'accord donc ça c'est plutôt intéressant on peut on peut venir même en famille puisque ça peut intéresser aussi les enfants bien sûr l'avantage en fait de la lactofermentation c'est que les produits qui vont être lactofermentés produisent des probiotiques les probiotiques ce sont des micro organismes on va dire naturels qui sont bénéfiques surtout pour notre développement et notre rééquilibre intestinal et l'idée c'est de pouvoir aussi expliquer au grand public l'importance de l'utilisation des probiotiques au quotidien même pour les plus jeunes et comment on peut aussi se soigner par l'intermédiaire des probiotiques et de comprendre que tout est accessible et c'est vrai que c'est une vraie question peut-on réellement se soigner avec les plantes alors c'est pas le sujet de notre conversation mais c'est des questions qu'on peut se poser parce que elle se pose régulièrement en tout cas sur internet sont des les gens ça interpelle ça interpelle fort on rappelle l'événement c'est bien sûr pour le festival qui a lieu à à maize en ce moment et c'est donc samedi demain de 18h à 23h avec cécilia présidente de l'association les secrets de la nature vous allez tout savoir sur la lactofermentation mais pas que moi j'ai été voir un petit peu sur ton site internet qui propose aussi vraiment des découvertes à la fois attrait au voyage et aussi à la découverte des plantes et enfin c'est tout un environnement que tu proposes oui oui c'est tout un environnement on est en train de on a développé en fait des principes de voyage aussi pour pouvoir apprendre à reconnaître aussi des plantes sauvages et l'utilisation de ces plantes au maroc par exemple parce qu'on a une infinité de plantes médicinales là bas qui sont peu connues et dont dont l'avantage aussi c'est qu'on a énormément de plantes qui sont communes avec notre département et c'est de créer aussi des liens moi j'ai une voilà j'ai une famille aussi qui qui est née au maroc donc c'est de transmettre aussi ce savoir de faire des ponts entre le maroc et notre département et de pouvoir aussi expliquer que toutes ces plantes quand on sait les utiliser ça nous permet au fur et à mesure un mieux être un mieux vivre au quotidien et les plantes sont là aussi pour nous aider à ça par l'intermédiaire de leur utilisation différente que ça soit en interne en externe ou de manière on va dire un peu plus sur les termes d'herboristerie alors peut-être vite fait si les gens sont très curieux peut-être un site quelque chose comme ça où les gens peuvent aller jeter un petit coup d'oeil alors ils peuvent nous retrouver sur un instagram et sur facebook sur facebook ça peut être vous tapez sinon sur internet sur google les secrets de la nature associations mais on va tomber sur la page google avec identification vous allez avoir le site facebook on a le site instagram secret de la nature et ils peuvent nous contacter assez facilement il ya les coordonnées le mail ça marche plutôt pas mal ou pas ça marche plutôt bien oui on est on a beaucoup de projets dont on a développé aussi un projet sur le budget participatif départemental donc qui va être très très joli projet justement pour la création d'un sentier de plantes justement médicinales de faune et flore et un jardin médicinal donc c'est un très beau projet qui va se mettre en place aussi normalement sur 2025 oui et sur lequel il faudra bien sûr voter exactement et enfin les citoyens pour que ça soit ouvert au grand public les animations en fait seront proposés gratuitement ça sera pour sensibiliser tout le public qui puisse vraiment non seulement apprendre à les reconnaître par l'intermédiaire de balade mais aussi pouvoir accéder à des à des ateliers d'animation repartir avec des produits finis qu'ils apprennent la cosmétique végétale l'herboristerie la teinture végétale la cuisine végétale il ya tout un champ très 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 vaste sur une à découvrir on vous invite tous les secrets de la nature vous tapez sur google vous allez voir vous allez tout trouver et puis on vous rappelle bien sûr c'est cet événement à messe alors que vous soyez de passage dans la région ou que vous habitiez la région mais il faut y aller il faut y aller alors il n'y aura pas que c'est c'est il ya qui sera là il y aura plein de choses mais en tout cas son atelier mérite le détour la lactofermentation les amis c'est pour vous et c'est ce week-end 18h 23h merci beaucoup cécilia merci beaucoup à vous merci nous avons reçu